salut tout le monde on revient sur guild wars donc là j'ai utilisé le fast travel pour revenir jusqu'à jusqu'à l'abbaye et pendant ce temps je regardais je réfléchissais un petit peu donc à effectivement la profession secondaire parce qu'envoûteur le problème du guerrier c'est que le guerrier restera bloqué avant en énergie puis c'est très peu mais si je ne m'abuse l'envoûteur il a un sort de siphon de mana qui permet de drainer la mana des ennemis et du coup essayez de jouer avec ça vous claquez votre mana elle va partir très vite après vous siphonnez la mana des ennemis puis vous pouvez continuer à réutiliser de la mana je vais peut-être jouer avec ça c'est une combinaison qui dans mes souvenirs était très peu utilisée guerrier en voûteur parce que c'est une combinaison qui est assez compliqué à maîtriser c'est pas aussi évident qu'un guerrier moine parce que guerrier moine vous avez directement des sorts de dégâts sacrés vous avez directement des sorts de soins directement des sorts de boeufs je veux dire c'est ultra simple ça ça fait un peu type paladin très très classique guerrier moine donc c'est beaucoup plus intuitif j'ai envie de dire à jouer on va voir on va essayer de jouer un envoûteur on verra bien alors le dar venu utile intact parfait j'ai assez matière pour créer un antidote merci brother man low le deuxième dar empoisonné en fois la poubelle on n'en a pas besoin un angle de guérison qui est pas dégueu armure 5 contre dégâts physiques il est mieux que cette que ceci donc maintenant j'ai 23 voyez l'idéal après si vous voulez jouer plutôt un mec comme ça orienté vers une seconde profession magique c'est d'utiliser un une off end qui va vous donner à la fois de l'énergie mais en même temps de l'armure donc ce sera pas forcément très courant ok ça c'était la quête pour frère men l'eau je voudrais devenir un moine oui mais non en fait j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre qui peut être une bêtise peut-être alors je vais aller voir mune la nécromante pour aller prendre sa quête j'ai obtenu une ceste farouche à non c'était la quête les rituels du souvenir oui que j'ai validé je me disais merde qu'est ce que j'ai fait terrasser le cauchemar est ce que j'ai envie d'avoir des compétences de nécromancien oui pour tester donc ça me donne six fonds de vie allez mais chaud patate elle est partie elle l'ennemi visait subi une génération de santé de moins un vous bénéficiez d'une génération de santé de plus un ouais sympa mais c'est pas c'est pas fou fou quoi les 10 ans que soit le dot ou le hot c'est assez faible et sa mortelle se déplace lentement et inflige 30 points dégâts de froid frappe deux ennemis supplémentaires dans la zone animation d'horreur squelettique crée une horreur squelettique niveau 1 exploite un cadavre récent ouais donc j'aurais dû le faire là sur le cadavre du undead c'est pas très grave ouais je sais pas vraiment comment ça marche de toute façon je compte pas devenir nécromancien je vous le dis ouais c'est un mortel c'est gentil 20 points de dégâts c'est un peu light pour 10 points de mana je suis pas vraiment convaincu convaincu du délire je suis voilà vous êtes prêt toujours ah je peux enfin animer un squelette voyons fantastique allez d'accord c'est parce qu'il y avait le cadavre là bas et du coup ce boulet de squelette il est parti à gros des cadavres irants il se fait défoncer d'accord ça c'est intéressant donc les dévoires charognards qui spawnent qui vont détruire les pièges activer les pièges c'est bien geyser de flamme comment est-ce que je peux désactiver ce piège je vais animer un squelette à partir du cadavre qui est là voilà là on va faire la même oh ben non il n'a pas fait de vieux os ce mob ça c'était le mob de quêtes ouais c'est vraiment des quêtes low level là bon ils sont que nécroche pas forcément convaincu en secondaire parce qu'avoir un guerre avoir un squelette avec soi bon voilà je pense pas que ça rend fantastique et pour le reste je pense que c'est moins intéressant parce que l'envoûteur l'intérêt c'est d'essayer de siphonner la mana des ennemis et de faire beaucoup de dps et en particulier l'envoûteur à des à plusieurs sorts qui sont utiles contre les casters et quand vous êtes un guerrier généralement ce qui vous pose plus de problème sont les casters et là vous avez des sorts qui peuvent essayer de pomper de la mana aux casters à chaque fois qu'ils lancent un sort et voire de faire des dégâts aux casters à chaque fois qu'ils lancent un sort du coup il y aura des outils contre les casters ça peut être intéressant après avec un moine vous avez des sorts de régène rapide vous avez de la régène constante vous avez des sorts de boeufs c'est pas la même chose non merci je ne souhaite pas devenir nécromancière mais alors là pas du tout du tout du tout du tout cette hache dégâts 4 8 mon épée elle tape plus fort ok certes certes alors l'autre quête que j'avais ici c'est l'oiseau moi de concours il est carrément ailleurs voilà on peut faire des dessins sur la mini map je pars en par où aller pour lui trouver cet oiseau moi de concours on va voir ça est ce qu'on peut passer par là non on peut pas passer par là là bas on a quoi comme collecteur du membre squelettique ouais mais j'en ai pas suffisamment non j'en ai deux je pense qu'il va falloir un troisième voir quelque chose je ne sais même pas ce que vend cette personne d'ailleurs tout Gwyn, tu vends quoi ? Marteau de guerre, artefax du Givre, bâton sacré. C'est vraiment pas intéressant. Je veux dire, bon si, je peux en tirer du pognon quoi, mais c'est quand même un peu léger quoi, tout ça. Je vais pas aller farmer les squelettes pour ça, clairement. Par ici, vous ne passerez pas. Allez, on va animer un squelette. Si j'anime un squelette, est-ce que le mec, il me suit ? Il me suit. On va voir s'il m'apporte. Allez, le problème, c'est que je peux pas trop aller par là parce que je vais prendre du sérieux dot. Dans cette flotte. C'est pas par là. Le cave enragé, je suis pas quitté, mais... Ah, mon squelette, il est déjà mort. C'est vraiment une bouse de squelette. H de ses fils. Dégâts 4-8. Mon épée, elle est bleue quand même. ... ... ... ... Ouais je pense pas que ce soit par là. Alors peut-être par là ? Peut-être par là oui parce que je suis pas encore allé par là et ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Alors on peut aller par là, on peut aller par là, on va déjà aller par là. Je pense que l'objet de quête est par là, dévoire charognard, ok on s'en fout, dévoire charognard, dévoire charognard, tout ça on s'en fout du dévoire charognard. Alors on peut aller par là, même si je doute que ce soit vraiment très intéressant. On va quand même voir ce qu'il y a. On va prendre le temps d'explorer cette zone qui est une zone de combat, une zone instantiée quoi. L'air d'avoir d'anciennes ruines là. Dévoire malade. Un autre là-bas. La soixante-quinzième carapace épaisse. Je vois pas exactement ce qu'il y a par là. C'est sûr c'est que c'est le bout du monde par là. Voilà c'est le bout du monde. En fait je cherche pour voir est-ce qu'il y a pas un PNJ caché, est-ce qu'il y a des voieurs mandibulaires. Ah ça fait comme assez mal les saints mortels. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien en fait ici. Il y a juste quelques dévoreurs à tuer. Bon, pas que ce soit vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie. Cadavre errant. Bah tiens, on va retrouver des squelettes. C'est le Skeldos. Ça fait que 22 points de l'égal avec saint mortel. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Bon, ce cadavre est niveau 3 et ça sent, c'est long à le tuer. Vas-y, réallie mon squelette, il vous laisse. En plus ton squelette, il perd de la vie régulièrement. Il a une dégénérescence de vie de base, ton squelette, donc tu ne peux pas le garder très très longtemps en fait. Déjà qu'il n'est pas solide et en plus il perd de la vie régulièrement, donc ce n'est vraiment pas un summon très excitant. C'est parti. C'est parti. Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction ? Je ne suis pas sûr. Prendre deux cadavres en même temps, c'est relou. Bon, on va tuer le niveau 1, c'est vite. Vous voyez là-bas, l'autre, il me shoot la gueule. C'est parti. C'est parti. Je dois avouer, c'est vraiment pas la classe la plus sexy du monde, nécromancien. En tout cas, ce n'est pas ma préférée, je pense que vous l'aurez compris. Ah, la caméra, c'est chaud. Je vous laissez passer sans aggro, malheureusement ça n'a pas marché. L'autre squelette, il shoot le mur. Ça l'amuse beaucoup de tirer dans le mur, pourquoi pas. Chacun sa passion dans la vie. Oh, ça a l'air très sympathique ici. démons des cryptes, voyez-vous ça ? Tiens, je te mets essaim mortel. Je te mets une dégénérescence de vie. Ha, ha, ha ! Je te mets un petit dot. 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 ah c'est bon c'est validé retournez voir pitney pour lui apprendre que son mois de compétition est définitivement passé dans un autre monde dans une autre vie puisque ces démons aiment visiblement utiliser les cadavres de moa en décoration un peu glauque tout ça si vous voulez mon avis alors ouais tu me soule le squelette tu m'intéresses pas les monstres te lâche quand même assez vite sur ce jeu ce qui est pas forcément en soi une mauvaise chose je vais pas se raconter l'histoire est-ce que je peux sortir avec de la téléportation rapide oui ça c'est pas mal c'est plutôt pas mal niveau quête qu'est ce que j'ai donc j'ai le moa c'est tout donc ouais je vais aller voir pitney je pense que je vais aller choisir tout de suite profession secondaire je vais pas me prendre la tête à aller les essayer toutes parce que certes ça rapporte de l'xp mais encore une fois l'xp c'est pas vraiment la denrée la plus rare du jeu donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal vous avez le樽 c'est pas mal Oh Pitney, Pitney, il est là-bas. C'est quand même des 4 low level qui donne 250 XP mais je l'ai fait et je suis ravi de les faire. Alors j'ai chopé une ceste farouche, ce sont des gants qui donnent de l'énergie. Moi j'ai beaucoup d'armure quand même. Alors là-dedans j'ai une épée longue, dégâts 6-9, armure 5 en lançant un sort. Réduit de moitié le temps d'incantation des sorts, chance 5%. Elle est jolie cette épée, elle va pas m'intéresser mais elle est jolie. Il faut que j'aille trouver un marchand moi pour vendre tout ça parce que je suis full. Ah si je crois peut-être que j'aille tuer l'ours dont on m'a parlé. Alors on va garder l'oeuvre de Devoir, il faut que je le vire, c'est un item de quête, ça ne me sert plus à rien. Est-ce que j'ai, je vais le vendre pour l'instant. Merde, le mon gros squelettique je pourrais le vendre effectivement. Ok, donc ça me fait un petit peu de pognon, j'ai maintenant 150 gold, donc si j'ai envie de m'acheter du matériel d'identification je pourrais le faire. Alors, la profession secondaire je vais aller chercher, je veux dire, il faut que j'aille quoique peut-être pas tout de suite, je vais peut-être quand même commencer par ça. Il faut aller au cime du sorcier, le cime du sorcier c'est où ? Ah oui si, c'est carrément plus loin en fait. Le fleuve est cailleux, je peux toujours essayer d'en tuer pour faire quelques ailerons pour voir ce que, enfin d'abord je vais aller voir ce que le penji propose. Il est où ? Le sanctuaire de résurrection, il est au sanctuaire de résurrection, ok. Je pense que ça doit être du stuff tout à fait peu rave. Il est où ? Ok. Ah mais toi tu fais une giberne Tiens on parle d'oeuvre de dévoreur C'est un objet de quête donc on s'en fout Toi avec 5 ailerons des cailloux tu files une giberne Ah ouais donc en fait j'aurais pu avoir une giberne beaucoup plus tôt dans le jeu Il y a quoi par là tiens je ne vais pas encore aller par là Marais cailloux berger Je vais quand même changer de position parce que Je pense qu'avec en goûter au moins j'aurais un petit boost de dégâts Parce que là je ne suis vraiment pas convaincu par les compétences de necromancier En tout cas je pense que ça correspondra pas forcément à mon jeu Hop 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 hopни la personne qui a tué mon taureau bill je sais que c'est sur la quête d'altéa mais ça ne vous excuse pas c'est ce qu'un dévoreur que je pourrais s'ils m'ont rapporté un oeuf de dévoreur l'affaire sera close à mais c'est une blague je viens d'en casser un c'est une blague bon bah c'est pas grave je vais être obligé de farmer 5 ailerons décailleux pour avoir 9 dévoreur en échange heureusement que le jeu a pensé au boulet comme moi en même temps ça s'appelle objet de quête tu te trimballes depuis longtemps tu as déjà dû en rendre un depuis longtemps c'est pas logique logique d'en avoir un quoi alors toi tu m'as donc réappris les trois compétences fantasme festin éthéré et fardeau imaginaire ok donc il faut maintenant qu'on avait fermé des dévoreurs des écailleux et On va commencer par choper. Tu veux jouer au malin, toi ? Tiens ! Ah, tu veux moins le malin ! Vraiment, cette dégénérescence est très très lente. Ça dit, maintenant, si on regarde le niveau de mes caractéristiques, j'ai les caractéristiques maintenant de ma deuxième classe. Magie de l'illusion, magie de la domination, magie de l'inspiration. Je n'ai pas toutes les caractéristiques de l'embooteur, puisque je n'ai pas fast-cast, par exemple. Donc, je n'ai que les magies. Je pense que c'est pareil, si tu prends guerrier en deuxième classe, tu dois pouvoir en deuxième classe, tu dois pouvoir avoir que maîtrise de l'âge, de marteau de l'épée. Mais tactique et force, je pense qu'elles ne te sont pas disponibles. Dans tous les cas, là, non, effectivement, je n'ai pas accès à certaines compétences, à certaines caractéristiques. De l'embooteur. Du coup, il faut regarder les compétences qui m'intéressaient le plus. Il faut que je booste... Par exemple, si Conjuration de Fantasmes, j'ai envie de le booster, il va falloir que je booste la magie de l'illusion. Ça permettra, je pense, de booster la durée, par exemple. Alors, Elrond et Cailleux. Bon, là, je vais devoir faire du farm, du coup. Ça ne va pas être super sexy. Ouh, Drake de rivière. À mon avis, il est costaud, lui. Ouais, il est costaud, lui. Fiole de teinture blanche. H-Cranté, c'est un peu merdique. Épée courbe, bâton sacré, bof, bof, bof. Est-ce que tu as vu de la mana ? Il faudrait être un peu plus généreux en Elrond, là, les enfants. Sincèrement, il faudrait. J'ai chopé plein de baguettes, c'est cool, ça ne sert à rien. Je ne vais pas plus les ramasser, hein, les baguettes, à force. Tellement, ça ne sert à rien. Je pense que je suis full. Non, non, pas encore. Les Elrond, c'est rare, en tout cas. C'est rare. C'est rare. C'est rare. je vais être obligé de re-rentrer dans la ville pour ressortir pour les faire tous respawner parce que sinon je n'ai jamais assez d'ailerons non ça j'en ai 3 je crois des ailerons c'est encore insuffisant bon il y en a beaucoup quand même des fleuves écailleux donc moi qui voulais macheter une giberne j'en ai 5 des ailerons d'écailleux donc je pense que je peux aller choper en neuf et aller ainsi valider la quête de jo la burge du vieux mac le vieux max ça fait bizarre dit comme ça le vieux mac mais bon j'étais pas obligé de faire non plus cette quête encore une fois voilà les quêtes j'ai fait parce que je veux bien les faire mais bon niveau 5 il me semble qu'à la fin du chapitre 1 t'es pas loin du niveau 10 je crois 7 10 pourtant t'as pas fait le tiers du quart du jeu le chapitre 1 c'est vraiment la dernière journée l'assaut des tchars la dernière journée de d'ascallon par là bas tu peux pas nager le track de rivière là bas il me fait de l'oeil alors infligent des maléfices aux ennemis adjacent à la cible 50% de chance de rater les attaques à 1 à 1 lui aussi les envoûteurs tiens moi aussi je connais des sortes envoûteurs 14 pièces dehors c'est tout on va dire que c'est décement parce que bon 14 pièces dehors c'est quand même pas mal l'un dans l'autre mais j'aurais espéré quand même un petit peu autre chose ouais bon j'ai fait le tour ok 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 donc là maintenant niveau quête qu'est-ce que j'ai l'opposition roi donc c'est soit je vais vers le nord vers le comté des vertes vallées soit je vais vers le sud vers la cime des je sais plus quoi là on va essayer quand même d'aller vers la cime du sorcier c'est loin c'est carrément loin on va essayer je vais changer j'ai 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 arc long je m'en fous je ne sais pas où vous le cacher je pense que j'ai d'abord envie d'aller chez le marchand pour me délester de pas mal de choses que j'ai il va falloir si je veux je peux m'acheter un matériel nécessaire d'identification à me coûter un bras mais je peux et je peux m'acheter aussi un nécessaire de comment ça s'appelle de recyclage je pourrais m'acheter un tchak ouais alors est-ce qu'il y a un moyen de reset c'est les points de caractéristiques sur ce jeu je ne sais pas à l'époque je crois pas qu'il y en avait mais je m'en souviens plus vraiment pour ça que les points de caractéristiques je me je me précipite pas pour les les distribuer parce que étant donné que j'ai pas encore étudié tous les skills pour garder toutes les caractéristiques qu'ils dépendent au niveau armes je partirais plus volontiers sur une épée que sur une hache ou un marteau mais il faut que je regarde en fait il faut que il faudrait que je retrouve la liste des skills classe par classe voir quels sont les skills qui m'intéresseront et du coup savoir quelles seront les compétences qui vont m'intéresser enfin les caractéristiques en l'occurrence vous aurez pu avoir des ailerons décaillus les gars vous êtes vraiment des crevards bon je vais aller chez le marchand et je vais arrêter là pour cet épisode je pense alors qu'est-ce que j'ai à vendre fiole de teinture elle m'intéresse pas ok je vais m'acheter je pense un nécessaire de recyclage et un nécessaire d'identification alors on peut s'acheter une cape de petite fille c'est un objet de quête je pense que c'est pour pour Gwen mais du coup j'ai plus une thune bon moi je vais m'arrêter là pour cet épisode je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures tout le monde tout le monde je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt